C.S.T. dans une interview accordée aux Parisiens ce lundi 24 juillet 2023 que Mathieu Larto a choisi de ne dire plus sur la suite de sa carrière. Amputé suite à un cancer, le journaliste vient de faire une grosse annonce. S'il donne de ses nouvelles sporadiquement sur les réseaux sociaux, cela faisait un long moment que Mathieu Larto ne s'était pas exprimé dans les médias. Il faut dire que le journaliste vient de traverser une phase particulièrement difficile à vivre. Comme il l'a dévoilé le 18 avril dernier, il a eu un cancer au niveau du genou droit, ce qui l'a obligé à se mettre en retrait de son activité professionnelle pour s'occuper de sa santé. Véritable figure de France Télévisions, l'homme de 43 ans est omniprésent lors des événements sportifs, à commencer par le rugby. Depuis de nombreuses années maintenant, Mathieu Larto commente les matchs de l'équipe de France de rugby. Très attaché à ce sport, son rêve est certainement de pouvoir être au commentaire pour la coupe du monde de rugby, qui aura lieu dans notre pays en septembre prochain. Suite à son lourd traitement et à l'amputation qu'il a dû subir, il semblait difficile de l'imaginer revenir à temps mais, dans une interview accordée aux Parisiens, il annonce une excellente nouvelle pour tous ses fans. Lorsque le journaliste évoque la bonne probabilité de le voir en cabine commentateur, il ne cache pas son optimisme, s'y estime même quasiment acté. Il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais je serai présent. Une superbe nouvelle pour tous les amoureux de rugby, qui suivent les matchs des coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Tamak au rythme des paroles de Mathieu Larto depuis 2009. Je serai là, et debout, au match d'ouverture du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, puis à commenter des matchs, dont France Télévisions détient les droits, ajoute-t-il. Avant de penser aux détails pratiques de sa future venue, on pensait que je ne pourrais pas marcher à ce moment-là, mais mon périmètre augmente de jour en jour. On verra où ça en sera, mais j'irai au stade en marchant ou alors avec les béquilles, ou en fauteuil. Après avoir évoqué son amputation et les miracles de la chirurgienne qui l'a opérée, Mathieu Larto continue d'avoir de bonnes nouvelles pour les fans qui suivent sa convalescence au jour le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada